Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 19 octobre 2024, 9h03 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche aussi pour recevoir les publications quand je les mets en ligne. Imaginez-vous, on vit une époque complètement, qu'on pourrait qualifier de surréaliste. Mais on le savait, les moments qu'on vit en ce moment sont presque rien, compréhativement, à toute la suite qui nous attend. Que ce soit au niveau des perturbations, du changement climatique cyclique, les changements socio-économiques, financiers, politiques, qui sont extrêmes, qui nous attendent, surtout en Occident. Il n'y a personne qui est préparé à la misère qui nous attend, sans compter tout le reste aussi, les changements cosmiques, et j'en passe et j'en passe, on est le 19, le 24 octobre, il y a un alignement de quatre gazeuses qui va, déjà il a probablement commencé, à s'installer, et qui a été vu la dernière fois, 79 ans après la naissance de Jésus et qui a amené la fameuse explosion du Vésuve, entre autres. Tout est interrelié, tout a une connexion. Et je peux te dire une chose, on le voit maintenant, imagine-toi qu'à Cuba, en ce moment, depuis quelques heures, le pays est en panne d'électricité générale. 10 millions de Cubains sont privés d'électricité indéfiniment. Tout ça avec le passage d'une comète qui n'a pas été vue depuis très longtemps, elle aussi, et on va aller voir les images de Stereo, Ahead, qui est l'instrument des chercheurs et de la NASA, entre autres, qui surveillent le soleil, surveillent tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. On va aller voir le 10 octobre, cette fameuse immense comète, avec une immense queue, qui n'était pas vue depuis des milliers d'années aussi, qui est venue tout près de la Terre, balayer la Terre complètement avec sa queue. On dirait que c'est un passage total au-dessus de notre planète, complètement hallucinant. Le réseau électrique cubain s'effondre. Moi, je suis allé l'an dernier à Cuba. Vous savez, je vous avais fait quelques publications d'abord, et je parlais avec des Cubains qui me disaient que, à tous les soirs, vers 18h, lorsqu'ils arrivaient à la maison, l'électricité était coupée, en pleine heure de souper. Parce qu'on sait, l'électricité à Cuba est produite par des centrales qui fonctionnent au gaz, au pétrole. Et, naturellement, dans le contexte actuel du marché du pétrole, dans le contexte actuel aussi des sanctions depuis le régime castriste sur Cuba, et aussi depuis l'effondrement du Venezuela, ça ne va pas bien pour les Cubains. Mais là, c'est complètement hallucinant. Le réseau électrique cubain s'est à nouveau effondré. Ce matin, nous rapportent les médias officiels, plongeant l'ensemble du pays dans le blackout pour la deuxième fois, quelques heures seulement après que les autorités ont annoncé qu'elles avaient commencé à rétablir le service. Cuba Debate, l'un des médias publics de l'île, a indiqué que l'opérateur du réseau électrique cubain, UNE, avait signalé à 6h15 la déconnexion totale du système électro-énergétique national. Le syndicat de l'électricité travaille à son rétablissement. Le réseau électrique cubain s'est effondré pour la première fois. Vendredi vers midi, après la panne d'une des plus grandes centrales électriques de l'île, laissant soudainement plus de 10 millions de personnes sans électricité. Avant même l'effondrement du réseau, une pénurie d'électricité avait contraint. Vendredi, le gouvernement communiste cubain a envoyé chez eux les travailleurs non-essentiels de l'État et a annulé les cours pour les enfants. On a complètement annulé les classes, alors qu'on cherchait à économiser du carburant, naturellement pour la production. Mais les lumières ont commencé à clignoter dans des zones dispersées à travers de l'île en début de soirée vendredi, offrant un certain espoir de rétablissement de l'électricité. Le gestionnaire du réseau n'a pas encore fourni de détails sur les causes de l'effondrement du système de samedi, ni sur le temps qu'il faudra pour rétablir le service. Le gouvernement cubain a imputé des semaines de coupure de courant de plus en plus fréquentes, souvent de 10 heures à 20 heures par jour. Imaginez-vous, 10 heures à 20 heures par jour sans électricité dans une grande partie de l'île. On a imputé ça à la détérioration des infrastructures, aux pénuries de carburant, et à la hausse de la demande. Les vents violents qui ont commencé avec l'ouragan Milton la semaine dernière ont également compliqué la capacité de l'île à livrer le carburant rare des bateaux au large pour alimenter ces centrales électriques, ont déclaré les responsables. Les livraisons de carburant à l'île ont considérablement diminué cette année car le Venezuela, la Russie et le Mexique, autrefois fournisseurs clés, ont réduit leurs exportations vers Cuba. Le Venezuela, son allié clé, a réduit de moitié ses livraisons de carburant subventionnées à Cuba cette année. Imaginez-vous, forçant l'île à chercher ailleurs du pétrole beaucoup plus cher sur le marché, au comptant le gouvernement cubain. imputé également à l'embargo commercial américain ainsi qu'aux sanctions imposées par le président de l'époque, Donald Trump, la responsabilité des difficultés persistantes à acquérir du carburant et des pièces de rechange pour faire fonctionner et entretenir ces centrales au pétrole. Les États-Unis ont lié vendredi toute responsabilité dans l'effondrement du réseau électrique à Cuba. Wow! C'est complètement hallucinant. 10 millions de Cubains privés d'électricité. Wow! Alors, je peux te dire une chose, ça ne va pas bien à Cuba. Ça ne va vraiment pas bien et ça donne un aperçu de ce qui pourrait nous attendre aussi. mais je peux te dire une chose, ça vient de se ré-effondrer. Préparons-nous à tout ce qui nous attend et tout ce qui va nous surprendre aussi. OK? Tout ce qui va nous surprendre parce qu'on n'a pas fini de vivre des cataclysmes après cataclysme après cataclysme. Donc, on a adopté des mesures d'urgence après la mise hors service de la plus grande centrale électrique laissant 10 millions de personnes dans le noir à Cuba. Wow! Complètement, complètement faux. Des inondations font une victime en Italie après de fortes pluies en Ligourie et en Toscane. Des fortes pluies provoquent des graves inondations à Monterey, faisant trois victimes au Mexique. Des pluies extrêmes frappent la Cévenne ardoise avec jusqu'à 700 millimètres de pluie en 24 heures. Imagine-toi, ça c'est sans compter l'hiver qui s'en vient et qui devrait être très, très, très puissant. Première mesure du champ électrique planétaire fondamentalement, ou fondamentale comme la gravité et les champs magnétiques. On commence à comprendre toute l'interaction et la quantité et l'impressionnante masse d'énergie du champ électrique planétaire et qui relie aussi toute cette espèce d'univers. C'est complètement hallucinant. Chute de neige importante dans les rocheuses alors que le front froid frappe l'intermountain ouest. Donc je peux dire une chose, c'est complètement, complètement hallucinant tout ce qui s'en vient. Mais il n'y a personne qui est prêt pour ça. On va aller voir la France. Une tempête à déplacement lent a apporté des pluies extrêmement fortes dans certaines régions de la France jeudi. La région des Cévennes à Ardéchoise ayant enregistré des précipitations allant jusqu'à 700 millimètres. Une tempête lente s'est formée entre l'Espagne et l'ouest de la France tard mercredi de cette semaine le 16 octobre apportant des pluies extrêmement fortes dans certaines régions de la France jusqu'au 17. Il y a des images hallucinantes. Je vous laisserai tout ça. Mais ce qu'il faut retenir dans notre esprit, c'est que, je peux te dire une chose, ça sent vraiment bizarre, vraiment bizarre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !